Yahoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo dégustation Donc si la suite t'intéresse, continue Alors tout a déjà été ouvert parce que je viens de faire des photos pour Instagram Voilà, que tu te poses pas des questions, c'est bizarre c'est déjà ouvert et tout Non non c'est juste que je viens de faire des photos pour Instagram D'ailleurs je t'en mets 2-3, comment ça tu vois que j'ai fait des photos Parce que je me suis dit Yana c'est une forme de poisson Si je commence à le tester, le manger et que je n'ai pas de photos du poisson en entier C'est un petit peu dommage Donc ici on est sur des e-swing Donc ça je t'en ai déjà présenté à la pelle des e-swing, ce sont des chewing-gum Et avec un goût d'un bonbon, j'ai voulu, enfin d'un bonbon, d'un fruit ou voilà Et là j'ai voulu tester parce que c'est au pineapple, donc à l'ananas Et il faut savoir que je suis un accro à l'ananas Et quand j'ai eu 2 ballons intracastriques, l'ananas, je ne vais pas pouvoir en manger parce que ça contient des fibres C'était horrible Donc voilà, je vais le manger honnêtement comme un bonbon Parce que honnêtement, ça j'ai pas, à chaque fois quand je les mâche J'ai pas l'impression que c'est un chewing-gum mais bien que c'est un bonbon Je sais pas, est-ce que c'est ma salée qui arrive pas à les transformer en chewing-gum, j'en sais rien mais voilà Alors, dès que je crois qu'on sent directement l'ananas et c'est absolument pas chimique C'est ça que j'aime aussi chez e-swing, c'est que c'est rarement chimique Ce que je vais faire pour cette vidéo et tu me donneras ton avis si ça te plaît Je vais mettre une note sur 5 Donc pour le e-swing, je mets une note de 5 sur 5 Ensuite, on est sur un bonbon au goût cola Je ne connais pas le nom en français de prononçable Donc tu m'excuseras, c'est ceci Et comme tu peux le voir sur le dessin ici, en fait, il y a deux matières différentes Et donc c'est au goût cola Donc c'est pour ça que j'ai voulu tester Voilà, donc j'ai déjà coupé au ciseau Pour pouvoir faire une photo Et comme tu peux le voir, donc il y a bien les deux couleurs Voilà C'est trop bon Alors, la matière cola qui est au-dessus Et une matière un peu créma, mais plus molle Beaucoup plus molle Et à l'intérieur, c'est une matière un peu plus douce Beaucoup plus moelleuse Je ne serai pas à expliquer exactement à quoi sert la deuxième partie Mais en tout cas, je trouve ça très très bon Donc je suis contente, en tout cas, que ça me plaise autant Ensuite, au niveau goûter On a quelque chose qui ressemble à un du dorayaki Mais ce n'était pas vendu comme un dorayaki Ça ne ressemble pas du tout à un dorayaki Mais c'est aussi à la pâte de haricots rouge C'est pour ça que j'ai voulu tester Et on a le fameux gâteau en forme de poisson Dont je vous parlais tout à l'heure en version gaufrette Je n'ai plus de poisson Bon Voilà à quoi ressemble le petit poisson C'est pour ça que je te disais Que là, il valait mieux faire une photo Instagram avant Et on va commencer par la queue Alors Juste la gaufrette, ça fait penser aux gaufrettes qu'on a nous en France Je ne sais plus par rapport à quel goûter truc pour enfants on a Mais c'est vraiment un goût de gaufrette Et à l'intérieur, c'est au chocolat C'est pour ça que je l'ai pris Parce que sinon, il y a un fruit rouge, je crois Donc je viens de me dire que je ne t'ai peut-être pas donné une note sur le bonbon au cola Et donc il avait la note de 5 Pour ce qui est de la gaufrette au poisson, enfin au chocolat Honnêtement, je te dirais que je lui mets une note de 1 0,5, même peut-être sur 5 Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est une simple gaufrette au chocolat Comme nous, on peut avoir en France Et je trouve ces trucs-là Désolée, mais je trouve ça dégueu Donc je n'aime absolument pas Je me doute bien entendu que le vrai poisson comme ça au chocolat Qui est fait au Japon avec une vraie pâte, etc. Doit être largement meilleur Mais en tout cas, pour la version goûter et snack, etc. Que l'on peut retrouver dans les petites boutiques Non Ou sur internet, mais voilà Cette version-là, non On va continuer avec quelque chose dont j'ai confiance C'est l'espèce de dorayaki Du coup, dorayaki, la pâte d'haricots rouge Je te remettrai si j'arrive à retrouver C'est entre le temps où je filme cette vidéo Le temps où elle serait postée Techniquement, je vais peut-être retourner sur Bordeaux Donc je pourrais peut-être savoir Mais toujours est-il, on va tester ça ensemble Alors, c'est beaucoup plus moelleux Mon truc Que le dorayaki Parce que le dorayaki, comme c'est deux banquets Qui sont vachement plus épais C'est beaucoup plus compact à manger Là, c'est plus crémeux, c'est plus honteux Donc franchement, j'adore Donc je ne vais pas aller plus loin Mais honnêtement Si la pâte du dorayaki, tu trouves ça trop épais Justement, et tu ne sens pas trop la pâte de haricots rouges Ou alors Juste que tu trouves ça trop solide Et que tu préfères quelque chose de plus moelleux De plus onctueux Je pense que ça, du coup, ça serait meilleur Voilà Cette vidéo dégustation est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me faire savoir Mon like, mon commente Et pourquoi pas partager cette vidéo Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos dégustations Qui sont disponibles sur la chaîne Ma tête de panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux, mon compte Vinted Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive C'était Abby pour te servir et te divertir Bye